Vous écoutez un balado portant sur la validité des évaluations à distance. Cet épisode porte sur l'entrevue de validation ou bien l'entrevue d'explicitation. Bonjour, je suis Mélène Meillard, je suis une infirmière de formation et depuis les sept derniers mois, j'enseigne aux étudiants à la formation accélérée pour les PAB en CHSLD. Mélanie, j'aimerais ça savoir pour commencer, qu'est-ce que tu voulais évaluer? Bien, nous ce qu'on voulait évaluer, c'est les concepts importants, les grandes lignes de la matière. Si ceux-ci avaient été bien compris, on sait qu'une matière bien comprise est un outil essentiel pour bien intervenir en milieu de travail. Dans mon contexte d'enseignante, monitrice en stage, c'est important de savoir s'ils connaissent bien la matière. Donc, je me suis servi de l'outil des entrevues explicatives à distance. OK, donc c'est ce que tu as utilisé, tu as décidé d'utiliser ça à cause de la contrainte que tu avais, c'est ça? Effectivement, ça m'a permis, puisque durant la pandémie, il y a des milieux que je ne pouvais pas aller visiter, donc je ne pouvais pas évaluer mes étudiants. Puis l'entrevue explicitative m'a permis d'évaluer en partie les objectifs de chaque compétence. Aussi, puisque l'entrevue était faite en Zoom, ça me permettait de voir les réactions, les gestes des étudiants, puis de savoir, entre autres, s'il y avait accès à de l'aide extérieure. OK, dans le fond, tu t'es servi de l'outil de visioconférence un peu pour valider si c'était authentique. Exactement, parce que là, je voyais live, comme ça, leur réaction à ma question, les gestes qu'ils m'expliquaient. Ça m'a aidée à comprendre plus qu'un simple écrit. Ça complétait, ils voulaient vraiment me montrer qu'ils comprenaient bien. Ça fait qu'ils se sont servis de leurs gestes, de leurs paroles, tout ça pour m'expliquer. Ça fait que donc, ça me permettait de valider s'ils comprenaient bien la matière ou non. Sans avoir été en présence pour pouvoir observer certaines actions qu'ils ont faites dans leur stage, qui étaient l'objet à évaluer en soi. C'est sûr que ça ne remplacera jamais l'interaction que j'aurais pu voir, lui, avec le résident. Par contre, à cause de la contrainte de la pandémie ou une contrainte qui fait qu'on est limité, qu'on est limité, ça m'a vraiment permis de voir si l'élève avait bien compris la matière qu'on lui avait enseignée. OK, parfait. Puis, as-tu eu des défis dans tout ça? Il y a des étudiants, justement, qui n'avaient pas des bons outils technologiques, qui n'avaient pas une bonne connexion Internet. Ça fait que des fois, l'image affigeait. Je devais répéter la question, mais on prend le temps. Mais justement, l'autre défi, c'était de limiter son temps aussi, parce qu'on pouvait commencer des conversations, puis passer à côté de l'objectif. Oui, c'est pour ça qu'il faut limiter son temps. Puis finalement, il faut vraiment tenir compte de l'environnement dans lequel l'étudiant fait l'entrevue. Parce que dernièrement, j'ai fait une entrevue avec une étudiante. Sa fille était à côté, maman, maman. Donc, j'ai dû arrêter l'entrevue parce que j'ai jugé que ce n'était pas le meilleur outil qui reflétait son potentiel, sa vraie note, dans le fond. Ce que je comprends, Mélanie, c'est qu'il faut vraiment être conscient de l'environnement dans lequel se positionne l'élève qui est évalué. Parce que cet environnement-là, contrairement à l'école ou contrairement à quand on est en présence, on contrôle l'environnement d'évaluation. Là, évidemment, il faut être conscient du fait que l'environnement peut jouer. Puis là, toi, tu as décidé de reporter l'évaluation plus tard dans ce contexte-là. Moi, j'ai décidé de compléter parce que quand même, j'avais réussi à faire une partie de l'entrevue calme avec l'étudiant. Je lui ai demandé de poursuivre avec un courriel certaines questions. Puis ça a bien été. Ce que tu avais évalué, c'était des éléments qui s'évaluaient de toute manière à faire une entrevue. Donc, ce n'était pas nécessairement de connaître ça. OK. Bien, écoute, je te remercie beaucoup de ton partage. Ça m'a fait plaisir. Cette entrevue avec Mélanie Meilleur, enseignante à l'École des métiers des Faubourgs de Montréal, a été conduite par Sébastien Ross, conseiller pédagogique au Centre de services scolaires de Montréal. La bande sonore et Smart Tech de Scott Holmes sur Free Music Archive.